Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au troisième jour de la novene en l'honneur du Sacre-Cœur de Jésus, cette novene que nous faisons pour nous préparer à nous consacrer entièrement au cœur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, prions le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui, ressuscité des morts, nous a révélé son amour par ses plaies glorieuses. Ô Dieu, tu as compensé le sacrifice de ton Fils par une gloire éternelle. Fais que la vue de la plaie de son côté nous soit un constant rappel de son amour pour nous et de ses souffrances qu'il a endurées pour notre salut. Fais que nous fassions fructifier les grâces qu'il nous a méritées et qu'ainsi nous puissions arriver à la demeure qu'il nous a préparée où nous pourrons te louer dans les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 26-29. Huit jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il s'éteint au milieu d'eux et dit « À vous, la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la d'un mon côté, et ne sois plus incrédule mes croyants ». Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, et heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Acclamons la parole de Dieu. « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons méditer le deuxième fondement de raison pour cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agit de l'amabilité de la personne du Christ. Un serviteur des dieux commente que s'il y avait quelqu'un sur terre en qui toutes les raisons d'être aimé se réunissaient, qui pourrait cesser de l'aimer ? Personne. Et en effet, cette personne existe véritablement, et c'est Jésus-Christ. En lui, toutes les raisons d'être aimé se réunissent. Il est souverainement parfait. Tout en lui est aimable et n'a rien qui n'attire tous les cœurs. En lui, nous trouvons toutes les merveilles de la nature et toutes les richesses de la grâce. Bref, toutes les perfections de la divinité. De plus, c'est ce divin Seigneur qui a l'autorité souveraine pour juger tous les hommes. Le sort et le bonheur éternel de toutes les créatures sont entre ses mains. Et tous les mondes, visibles et invisibles, sont sous ses pieds. N'est-ce pas un objet digne pour que nous nous rendions profondément ? Mais notre Sauveur, Jésus-Christ, est encore plus aimable. En lui se trouvent toutes les qualités avec une douceur ineffable. Il se présente parfois comme le Père qui ne peut se contenir avec joie au retour d'un fils perdu. Et à d'autres moments, comme un berger qui, ayant retrouvé la vraie vie perdue, la met sur ses épaules et invite ses amis et voisins à se rejouir avec lui de l'avoir retrouvé. Personne n'est à condamner, il a dit à la femme adultère. Je ne te condamne pas non plus, mais va et n'épêche plus. Il voit toutes nos infidélités. Le Christ connaît toutes nos misères. Et malgré cela, il continue de nous aimer chaque jour, nous donnant une preuve évidente de son amour infini. Et cet homme Dieu, avec tous ses attributs et avec toute la gloire qu'il possède, nous aimant au point qu'il nous aime, ne mériterait-il pas que nous l'aimions sans cesse et jusqu'à la fin de notre vie ? Réfléchissons alors si nous essayons véritablement d'aimer en profondeur le cœur sacré de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Litanie, ou Sacré-Cœur de Jésus Ô Dieu, notre Père des cieux, prends pitié de nous. Ô Dieu, Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Ô Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous. Ô Dieu, unique Trinité Sainte, prends pitié de nous. Cœur du Christ, Fils du Père éternel, nous t'adorons. Cœur du Christ ressuscité et source de notre vie, nous t'adorons. Cœur du Christ par qui nous est communiqué l'Esprit, nous t'adorons. Cœur du Christ, source de lumière et de tout amour, nous t'adorons. Cœur du Christ en qui tous les cœurs se rencontrent, nous t'adorons. Cœur du Christ bienveillant pour ceux qui t'invoquent, nous t'adorons. Cœur du Christ salue de ceux qui espèrent en toi, nous t'adorons. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque tu serais élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes à toi. Nous t'en prions, hâte le jour où tous les hommes seront attirés vers ton cœur, ouverts pour y trouver tous les trésors de ton amour. Et une demeure sûre, maintenant et toujours, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.